Il est le premier homme à avoir approché Orient Express. C'est dans ce box que Patrice Bourreau a fait naître le krach. C'était un petit papa, un gros sac. Gros sac mais avec quand même un peu de patate. Il était très bonhomme dans son allure, mais très vif. Dès qu'on commençait à s'occuper de lui. A 7 ans, il vend son cheval au hara des coudrettes. Depuis, il suit la carrière du cheval de près, mais il refuse de se rendre sur les terrains de concours. Alors qu'Orient Express court l'échéance la plus importante de sa carrière, Patrice lui préfère passer sa journée avec ses poulinières. Je ne veux pas dire que ce n'est pas une journée particulière, parce que j'ai un peu les boules quand même. Je ne voudrais pas d'ailleurs que ce soit tous les jours comme ça. C'est sans doute pour ça que je ne peux pas aller au concours. Je ne peux pas vivre cette pression-là. Je ne peux pas. Voilà, ce n'est pas très fort, j'en conviens. Mais je ne peux pas. J'ai déjà le bruit des barres dans les oreilles. Ça fait « bang », tu sais, je t'expliquais. Et je ne supporte pas, ça me stresse trop. Même si je ferme les yeux, si j'entends « bang », je me dis « ça y est, quatre ». Et du coup, je dis « mais qu'est-ce que tu es venu faire là, quoi ? » Je n'arrive pas, ça me gauche toute la fête. Il faudrait enlever les barres, en fait, pour que ce soit bien. Incapable de tenir en place, l'éleveur fuit les micros et les projecteurs. Une façon pour lui de maîtriser son stress et d'éviter de trop réfléchir à l'importance de l'événement. C'est une journée comme les autres. Si elle est un peu différente, c'est parce que vous êtes là, quoi. Et forcément, ça me rappelle que je joue 35 ans de boulot, quoi. Parce qu'en fait, si d'aventure ça se passait bien, j'aurais mis 35 ans à boucler la boucle. Les seules nouvelles de la journée, c'est par téléphone que Patrice Bourreau les recevra. Et même s'il ne veut pas admettre qu'il attend les appels de ses proches, son téléphone ne le quittera pas de l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...